Salut et bienvenue dans le troisième épisode. Alors hier, on a vu comment j'ai réservé le nombre de domaines 365-jour.fr et comment je me suis très facilement créé ma boîte mail à l'aide des Google Apps. Alors, aujourd'hui j'ai bossé sur le design du site, donc je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. J'ai choisi de garder une disposition très basique et semblable à ce qui existe sur de nombreux blogs, c'est-à-dire à l'affichage des articles sur la gauche et des informations complémentaires sur la droite. Alors bien sûr, on va retrouver en haut de la page le titre du site et une courte description. Pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus, j'affiche une présentation un peu plus complète en haut à droite. En dessous, on retrouve la date, des liens pour me suivre sur YouTube, Twitter, Facebook ou m'envoyer un email. Et enfin, retrouver les archives du site, donc les vidéos publiées durant les mois précédents. Pour l'affichage des articles, j'affiche la date du jour. Donc je rappelle qu'il y aura un article, donc une vidéo par jour. On retrouve le numéro de l'épisode, donc qui correspond au numéro du jour dans l'année, le titre de la vidéo, et sous la vidéo, des ressources complémentaires. Donc ces ressources, ça peut être des liens vers des sites, mais également des fichiers à télécharger, en rapport avec ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc, par exemple, pour la création de ce design, j'ai créé des boutons Twitter, Facebook, Mail, YouTube, partager, envoyer, commenter. Donc tous ces boutons, j'ai choisi de les partager avec vous, et de les rendre disponibles pour une utilisation libre dans vos projets, qu'ils soient personnels ou commerciaux. Donc vous pouvez les utiliser librement, sans avoir à créer de lien vers ce site. Donc c'est avec plaisir que je les mets à votre disposition. Pour partager les vidéos, j'ai ajouté des boutons, donc partager sur Facebook ou Twitter, et envoyer par mail. Pour commenter, je vais créer un système de commentaires très fluide. Donc quand on va cliquer sur, ici, le nombre de commentaires, ça va se dérouler et afficher les commentaires postés pour cette vidéo. Ou bien quand on va cliquer, ici, sur le bouton commenter, ça va dérouler, donc afficher les commentaires pour cette vidéo, et on va accéder directement au formulaire pour ajouter un nouveau commentaire pour cette vidéo, sans avoir besoin de s'enregistrer ou de s'inscrire, de se connecter en tant que membre au préalable. Donc ici, j'ai souhaité créer un système de commentaires le plus simple et le plus facile à utiliser possible, et le plus rapide. Voilà, j'espère que j'ai été clair, j'espère que ce design vous plaît. Je vais commencer le développement à partir de demain, et puis, comme d'habitude, je vous raconterai ce qui s'est passé en vidéo. Je vous mettrai peut-être un tuto sur l'utilisation d'une police spéciale. Donc, par exemple, on voit ici que la police de caractère que j'ai utilisée pour présentation, ou même pour le titre, c'est une police qui n'est pas standard. Et donc, je vous montrerai comment est-ce qu'on peut, en utilisant simplement la police de caractère et une petite modif dans le fichier CSS, on va pouvoir utiliser des police spéciales comme ça. Donc, voilà. A demain !